bon comme il ya quand même quelques-uns d'entre vous que ça intéresse de voir un petit peu le bateau donc on va faire un petit tour de ça alors ouais bah il est un peu sous la neige mais je vais vous montrer ça alors essayez de le montrer d'eux un petit peu plus loin quand même non qu'on l'a ici on voit que dalle en fait bon ben donc voilà on voit pas grand chose avec la neige dessus évidemment c'est pas simple donc je vous renvoie vers les vidéos par exemple de l'île hoste où on voit quand même pas mal l'extérieur par contre je vais vous filmer l'intérieur et puis vous raconter un petit peu ces caractéristiques vraiment grosso modo alors pour les puristes ne vous offusquez pas des termes que je vais prendre puisque c'est pour un petit peu tout le monde donc je parlerai d'avant d'arrière de fenêtres etc voilà alors en premier lieu donc cette tente bleue en fait qu'on a ici n'est pas à poste tout le temps elle est à poste simplement en hiver ça permet d'avoir quand un petit peu plus d'espace pour pouvoir mettre des choses surtout en ce moment moi que je suis en train de faire des travaux dedans mais tout donc toute cette toile bleue en fait en été n'est pas là et on a simplement ce ce toit ici histoire de protéger un petit peu de la pluie et du soleil donc on a un poste de pilotage extérieur avec la barre ici et puis la commande de gaz mais c'est pas le poste de pilotage principal on va dire puisque la plupart du temps ce bateau est piloté de l'intérieur donc voilà c'est par ici qu'on rentre allez rentrons dans le poste de pilotage à proprement parler quelques marches pour descendre mais parce qu'il fait froid et c'est par ici que ça se passe on a plein de petites fenêtres sur le devant et sur les côtés donc c'est super important d'avoir beaucoup de vision quand on conduit le bateau et donc là on a tout le coeur de commande du bateau on a tout ici un tableau qui concerne le moteur ici c'est un tableau qui concerne le pilotage du bateau donc on a tout en double en fait il ya il ya deux pilotes etc puisque c'est assez important quand on fait des grands trajets d'avoir de la de la redondance on a aussi tout un tas d'équipements obligatoires sur un bateau on a ici une radio ici un sondeur ici un radar ici un autre sondeur on a ici une station météo on a ici un du gps et on a ici donc un ordinateur afin de faire la la cartographie tout un tas de petites aussi radio donc radio portable quand quand on part du bateau il est important de garder une communication avec avec le bateau donc avec les la personne qui reste sur le bateau super important donc c'est ici que c'est à partir d'ici que ce pilote généralement le bateau à l'abri des intempéries allez ensuite il nous faut descendre quelques marches alors quand on descend on arrive dans la pièce principale ici donc le carré principal c'est la pièce à vivre et c'est aussi la cuisine en cuisine on a ici un deux feux avec un four dessous donc ça c'est un four qui fonctionne exactement comme les les réchauds multi fuel multi combustible donc ça fonctionne avec des du carburant en fait qu'on vient pressuriser par ici on a la cabine du capitaine voilà c'est la seule cabine double du bateau on a ensuite donc ce petit couloir on a ici des premières toilettes une première salle de bain donc avec juste lavabo et vc on a ensuite une première cabine entre guillemets avec deux couchettes une couchette supérieure une couchette inférieure là c'est là que je dors actuellement on continue dans le couloir là on a une deuxième cabine aussi avec deux couchette là celle là elle est quand même beaucoup plus grande que la couchette où je suis donc là donc là deux couchettes superposés aussi là on a une partie atelier on a une autre salle de bain avec l'unique douche du bateau juste à côté on a une autre troisième salle de bain avec pas beaucoup de lumière donc là juste toilette et lave main aussi ici on a une autre cabine la cabine plus en avant donc c'est pareil avec des couchettes superposés et puis on arrive ici dans la dernière cabine avec des petits placards et là c'est pareil on a deux couchettes superposés actuellement il ya un peu de bazar dessus parce que l'on est un peu en rangement pour terminer notre tour intérieur du côté qu'on doit passer à l'extérieur pour aller donc ici on est à l'avant du bateau et là on y rentre par là donc et là on a tout le poste avant donc ça sert beaucoup de rangement mais on a aussi ça et ça c'est assez important c'est le congélateur la réserve de nourriture sinon ici c'est du rangement beaucoup beaucoup de rangement et bidon pour faire du fioul etc puis ici on a un petit passage secret entre guillemets qui va directement dans la salle de bain où il ya la douche comme ça on peut passer par l'intérieur et attraper les trucs dans le congélateur bonjour carmen bonjour ada bonjour les chats voilà alors alors bon il va falloir que je me remette un petit peu dans le vin parce que j'ai commencé cette vidéo il y a à peu près six mois on est en novembre et puis j'ai dû la commencer aux alentours de mai sur le bateau donc ça commence à faire un petit peu le bateau le bateau j'ai le capitaine qui est là mais il a peur de parler devant la caméra alors ben ce bateau là je suis dessus là j'ai été de nouveau invité par Igor donc le capitaine ce bateau c'est un bateau de construction amateur donc il a été construit par les parents d'Igor et il a j'ai un petit j'ai le facebook qui est ici et il a été commencé en octobre 88 et puis il a été mis à l'eau en 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 1990 euh hop il a été mis à l'eau en juin 90 je vais inclure quelques petites photos de temps en temps alors donc construction amateur c'est un bateau qui a été construit au Brésil euh il a donc sur les plans du Papa d'Igor euh ces gens avaient un damien avant un bateau donc d'un type damien donc c'est pas étonnant pour ceux qui connaissent un petit peu s'ils retrouvent euh euh des gènes de damien en fait dans ce bateau là euh la plupart du temps quand on a euh euh quelque chose et puis qu'on on on fait euh soi-même euh autre chose ben on peut prendre des idées dans ce qu'on avait avant euh dans ce qui était bien dans ce qui n'était pas bien etc donc voilà c'est des plans qu'il a fait lui-même ce monsieur et puis donc il a fait construire ce bateau euh par ben des gens qui n'étaient pas du tout à priori constructeurs de bateaux c'est un bateau en acier euh et il a été construit à à peu près 1000 km de la mer donc construit à 1000 km de la mer alors évidemment après ça impose ben de l'emmener euh par euh par euh la route euh le père diogor avait étudié avant la construction par où ça pouvait passer etc une fois qu'il serait construit euh donc euh un an et demi plus tard enfin vingt mois plus tard je crois donc euh tout si vous emmener ça par la route sur 1000 km ça devait être quand même une sacrée épopée tout ça donc un bateau euh qui fait presque 19 mètres si mes souvenirs sont bons 18 mètres 90 quelque chose comme ça enfin presque 19 mètres on va dire euh qui fait euh aux alentours de 40 tonnes euh un seul mât à l'origine il a été construit avec deux mâts là il y a eu des petites modifications en cours de route euh comme toujours hein des choses qui s'améliorent en cours de route euh je vous avais déjà aussi parlé euh lors de vidéos précédentes de la spécificité un petit peu qu'à ce bateau d'avoir une quille relevable à dire que la quille peut complètement disparaître en fait à l'intérieur de la coque et puis donc il pourrait très bien poser la coque directement sur le fond sans qu'il y ait la quille qui dépasse euh c'est un quelque chose qui n'est pas hyper hyper courant en fait sur tous les bateaux quand même et puis donc Igor maintenant s'en sert et ben pour euh c'est son travail c'est c'est son job tout ça c'est d'aller faire euh des des tours euh à la demande avec des clients et assez souvent ici quand même en Antarctique il fait donc pendant sa saison d'été ici donc l'hiver pour vous en France il fait des tours en Antarctique avec des gens donc comme je disais c'est une capacité de 10 personnes avec l'équipage compris alors ben comme euh caractéristiques de fonctionnement on va dire euh c'est donc un bateau qui a aux alentours de 4 une capacité de 4000 litres de gasoil un moteur principal qui fait 135 chevaux un gros moteur qui n'est pas marinisé il est il fonctionne avec donc du liquide de refroidissement qui n'est pas directement en contact avec l'eau donc euh il refroidit à travers la coque euh il y a aussi un système de production d'énergie donc sur le moteur il y a deux alternateurs différents un 12 volts un 24 volts il y a un groupe électrogène euh il y a des panneaux solaires éoliennes et hydrogénérateurs pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est comme une éolienne mais qui va dans l'eau et comme ça quand vous naviguez avec la voile et ben vous produisez de l'électricité à travers le mouvement du bateau dans l'eau euh qu'est-ce qu'il y a d'autre chose aussi il y a une réserve d'eau de 1500 litres euh d'eau douce donc euh comme vous avez vu donc il y a trois salles de bain euh une avec la douche les deux autres sans douche tout fonctionne avec enfin la plupart fonctionnent avec des pompes manuelles donc sans électricité non plus il y a un petit chauffage euh enfin un réservoir intermédiaire pour l'eau de la douche donc on vient chauffer l'eau de la douche l'eau qui sort dans tous les robinets sinon est de l'eau froide assez froide même à peu près à la température de l'eau externe à la coque euh donc comme vous vous avez fait voir au niveau de la cuisine donc c'est une cuisinière à à produits combustibles et donc on met sous pression donc là euh comme les les réchauds multicombustibles euh euh chose très importante à bord donc vous avez vu aussi euh c'est le congélateur donc la réserve de bouffe il n'y a pas de frigo toute la conservation des produits frais en fait et non pas congelés se fait euh dans les planchers en en contact avec la coque donc avec l'eau de mer donc assez froid puisqu'on ici l'eau elle est pas très très chaude à l'extérieur dans la mer l'eau elle est pas chaude voilà donc sur le bateau il y a euh tout en fait pour être absolument euh en autonomie euh tout donc euh il y a beaucoup à manger beaucoup d'endroits pour garder de la de la bouffe pour beaucoup de temps pour beaucoup de personnes il y a tout bah plein tout un tas d'outils pour faire face à toutes les situations spécialement quand on est loin euh c'est important d'avoir ça et de pouvoir faire face à toutes les situations justement euh euh quoi d'autre je crois que j'ai fait je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça euh bah comme toujours hein si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j'essaierai d'y d'y répondre et puis voilà bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis que ceux qui l'attendaient depuis pas mal de mois seront contents et je vous dis bah à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt